Goéland Argenté, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 1er mars 2021. L'article comprend les sections suivantes. Descriptions morphologiques Comportements Répartition Habitat Population Systématique Le goéland argenté est l'homme. Le goéland argenté, Larus argentatus, est une espèce d'oiseau de mer européen de taille moyenne de la famille des Laridae. Blanc à dos gris, il est génétiquement proche des autres goélands à tête blanche du genre Larus. Mâle et femelle sont presque identiques, mais le juvénile possède un plumage très différent et met 4 ans à acquérir son plumage d'adulte. La taxonomie du goéland argenté, très complexe, a subi depuis la fin du XXe siècle des modifications importantes qui sont encore en discussion. Notamment, le goéland hudsonien, vivant en Amérique du Nord et le goéland de la Vega, asiatique, ont été séparés du goéland argenté européen, ou goéland argenté sensu stricto, depuis le début du XXIe siècle. Bon voilier et bon marcheur, le goéland est un omnivore opportuniste à tendance carnivore, qui n'hésite pas à devenir charroniard ou à pratiquer le kleptoparasitisme, voire le cannibalisme. Oiseaux sociables, ils nichent en colonies et produisent chaque année deux ou trois oisillons qui, s'ils parviennent à l'âge adulte, auront une probabilité de survie particulièrement élevée. Les populations de goéland argenté ont connu une forte augmentation tout au long du XXe siècle. Cela a eu pour conséquence des heurts avec l'espèce humaine au niveau local, ou un impact négatif sur l'environnement, suscitant des opérations de régulation à l'échelle locale ou régionale. En dépit d'une stabilisation des effectifs au cours des dernières décennies, voire de déclin dans certaines régions, le goéland argenté reste un oiseau de mer très commun sur les côtes de France et de la plupart des pays d'Europe occidentale. Première section, description morphologique. Première sous-section, aspect de l'adulte. Trois images illustrent cette sous-section. Détail de la tête. On note les narines sans cloison nasale, le gonis, c'est-à-dire arête de la mandibule inférieure, à ongles marqués, ainsi que le cercle de peau orangé autour des yeux. Un goéland argenté en vol vers Spicaroc, dans les îles de la Frise orientale, en juin 2018. Et goéland argenté en vol quasi-stationnaire. Cet oiseau essentiellement blanc et gris a un corps assez puissant et relativement court par rapport à la longueur de ses ailes. Tout comme de nombreux genres d'oiseaux de mer, aptes à planer aussi bien au ras de l'eau qu'en altitude, il a une envergure importante et des ailes étroites. Les pattes courtes, le bec comprimé latéralement avec l'arête de la mandibule supérieure courbe, dénotent un oiseau de la famille des laridés. Une note précise que les laridés sont de la famille d'oiseaux marins côtiers ou fréquentant les eaux continentales comme les goélands et les mouettes. La corpulence, la longueur égale des plumes de la queue, les rectrices, le bec fort et légèrement crochu au bout, ainsi que le motif des couleurs sur les rémiges périmaires sont caractéristiques du genre larusse. La couleur gris moyen du dos, la couleur blanc pure de la tête, du cou, de la gorge et de la face inférieure, l'arête de la mandibule inférieure faisant un angle marqué, ainsi que les marques noires et blanches à l'extrémité de chaque aile constituent des éléments caractéristiques de l'espèce. Le bec est jaune et présente une tâche rouge sur la mandibule inférieure. La couleur des pattes palmées est rose claire. L'iris de l'œil est jaune pâle. Le ton de gris du dos et l'importance des marques blanches et noires à la pointe des ailes, c'est-à-dire à l'extrémité des rémiges primaires, sont variables selon les sous-espèces. Une note précise, les rémiges primaires sont de grandes plumes rigides formant la pointe de l'aile. Plumes de vol, elles accroissent la surface portante de l'aile. La première rudimentaire n'est pas prise en compte et la numérotation se rapporte ici à ce qui est effectivement visible. Le plumage d'éclipse se met en place par une mue complète se déroulant entre mai et octobre. Il se caractérise par des stris longitudinales brun-gris sur la tête et la nuque. Cette modification du plumage est accompagnée d'une très légère modification de la couleur du bec et des pattes, qui deviennent un peu plus terne. Ces stris disparaissent après une mue partielle qui se déroule entre janvier et avril, pour faire de nouveau place au plumage nuptial. Le bec et les pattes reprennent alors des couleurs plus vives. Il n'y a pas de différence de plumage entre mâle et femelle, mais ces dernières sont généralement de dimension plus réduite. Le goéland argenté mesure entre 55 et 67 cm de longueur pour une envergure de 130 à 160 cm, et pour un poids variant de 750 à 1250 g. L'aile pliée mesure entre 410 et 450 mm chez le mâle, et entre 390 et 425 mm chez la femelle. Une note précise. L'aile pliée est une mesure standard de la taille des oiseaux. Elle consiste à plier l'aile latéralement au corps de l'oiseau, à en appliquer la face inférieure sur un réglé, et à mesurer la distance entre le poignet et l'extrémité de la rémige la plus longue, en réduisant toutes les courbures de plume. La longueur de la queue varie de 160 à 180 mm, celle du bec de 47 à 60 mm, et celle du tars entre 63 et 68 mm. Première section, deuxième sous-section, du plumage juvénile au plumage adulte. Six images de juvéniles, dont trois lors du premier, deuxième et troisième hiver, et trois lors du premier été, illustrent cette sous-section. Il faut plus de 4 ans au goéland argenté pour acquérir son plumage adulte. Il doit pour cela passer par plusieurs plumages et plusieurs mûres. Le plumage juvénile remplace le duvet de l'oisillon et se met en place avant même le premier envol. Ce plumage est couvert de taches et mouches tures ressemblant à des écailles brunes, particulièrement au niveau de la tête, du cou et de la poitrine, ce qui confère à l'oiseau un aspect nettement plus sombre et brun que celui de l'adulte. Le bec est noir et l'iris de l'œil brun foncé. Ses premières plumes sont de qualité médiocre, l'essentiel de la dépense énergétique étant destinée à la croissance du jeune goéland. Elles sont par conséquent particulièrement sensibles à l'usure et à la dégradation par les ultraviolets et ont tendance à pâlir et ternir au cours du temps. A partir de ce stade, les jeunes sont appelés grisards, plumage commun à quelques nuances près aux différentes espèces de goélands à tête blanche, ce qui les rend souvent difficiles à distinguer. Au cours du premier hiver, les plumes du manteau subissent une première mue, mais le plumage reste marqué de brun. Quelques plumes plus pâles commencent à apparaître sur la tête, le cou et la poitrine, le plumage étant ainsi plus sombre en automne qu'en fin d'hiver. La basse du bec commence à rosir. Lors du deuxième hiver, les rémiches primaires mûent pour la première fois. Ce phénomène achève la première mue complète du plumage débutée au cours de l'été. La tête, le cou et la poitrine, bien que plus claires, peuvent chez certains individus encore être fortement striés de brun. Plusieurs plumes du manteau sont teintées du gris du plumage adulte, en nombre variable selon les individus de cet âge. Le bec est beaucoup plus rose désormais, mais son extrémité est encore tachée de noir. L'iris commence parfois à s'éclaircir et à prendre la couleur jaune. Le plumage de troisième hiver subit une nouvelle mue complète. Les rémiches primaires acquièrent des marques blanches et la majorité des plumes du manteau et les couvertures à l'air deviennent grises. Les rectrices sont partiellement blanches, terminées d'une bande de couleur brun-noir. La tête, le cou et la poitrine sont désormais presque blancs, mais restent plus ou moins striés de traits bruns. L'iris est devenu jaune, parfois encore ponctué de sombre. Les taches noires persistent sur le bec qui commencent à jaunir. Au cours du quatrième hiver, une nouvelle mue complète fait apparaître un plumage quasiment identique à celui d'un adulte. Le dos est alors gris, la tête, le cou et la poitrine sont blancs, le bec jaune et une tache dans un premier temps orangée apparaît près de l'extrémité de la mandibule inférieure. Un bec terne ou marqué de quelques taches noires ou encore quelques strips brunes persistants même en été sur la tête ou le cou trahissent souvent la jeunesse d'un adulte. Le goéland argenté fait partie d'un complexe d'espèces récemment considérées comme distinctes sur la base d'études de génétiques moléculaires, mais dont l'apparence est très semblable à celle du goéland argenté sensu stricto. Des critères d'identification dans la nature portent généralement sur la couleur des pattes, rose ou jaune selon les cas, et la teinte du manteau. Par ailleurs, les aires de répartition sont généralement bien distinctes. Le goéland de la Vega qui vit en Sibérie a un manteau un peu plus sombre. En hiver, la tête est davantage tachée de brun, notamment la nuque et les côtés du cou où les taches forment une sorte de collier. Les pattes sont d'un rose plus intense et les yeux entourés d'un cercle de peau plus rouge peuvent être de couleurs variables. On note par exemple un nom important, dieu sombre. Le goéland hatsonien qui vit en Amérique du Nord est un peu plus grand que la sous-espèce Laureus argentatus argenteus et moins sombre que Laureus argentatus argentatus. Il a de plus une tache allongée grise sur le sixième, septième et huitième rémige primaire ainsi que des marques noires sans point blanc sur les cinquièmes et sixièmes. De toutes ces espèces extrêmement proches, le goéland Lecophé, dont l'ère de répartition est en cours d'extension vers le nord jusqu'au sud des îles britanniques, est le plus susceptible d'être confondu en Europe avec le goéland argenté. Il ne se distingue de ce dernier que par ses pattes jaunes plutôt que roses et par un dos d'un gris un peu plus soutenu. Dans le groupe des goélands à tête blanche de la taille voisine, les goélands bourgmestres et arctiques peuvent aussi être confondus avec le goéland argenté. Ils ne possèdent toutefois pas de marque noire au bout des ailes. Le juvénile du goéland brun est presque identique à celui du goéland argenté, mais ce dernier présente en vol une zone plus pâle sur l'aile, absente chez le jeune goéland brun. De parenté moins proche, mais apparemment au même genre, le goéland cendré peut lui aussi être confondu avec le goéland argenté, mais il a les yeux noirs et non jaunes. Les pattes jaunes, verdâtres et non roses et il est un peu plus petit et son bec ne porte pas de taches rouges visibles. Deuxième section, comportement. Première sous-section, locomotion. Une image d'un adulte en vol illustre cette sous-section. Cette oiseau survole le littoral en vol plané, ailes étendues et tenues légèrement arquées, queues étalées. Le vol battu est puissant, au battement soutenu. La vitesse moyenne de vol est d'environ 40 km heure. Le goéland recherche souvent sa nourriture en marchant ou parfois en courant. Sa démarche est aisée, à peine d'endîner. Ses pas sont ample et ses enjambées font plus de 15 cm de longueur. Il est par contre un assez piètre nageur pour un oiseau de mer. Il se contente le plus souvent de flotter ou nager en surface. Il ne plonge guère à la poursuite de ses proies, même s'il est capable de s'immerger partiellement pour saisir des proies situées à faible profondeur. Deuxième section, deuxième sous-section, alimentation. Trois images illustrent cette sous-section. Ce juvénile de premier hiver vient de capturer une grande étoile de mer, Astéreas rubens. Nombreux goélands argentés occupés à manger dans un tas de céréales brûlées, à Istat 2021. Deux goélands argentés buvant de l'eau de mer. En plus, une vidéo montre un goéland argenté volant un œuf à un guillermo de Troie. Le goéland argenté est une espèce opportuniste qui consomme aussi bien du poisson que des intertébrés marins comme les mollusques, crustacés, poules lichettes, ischino-dernes, etc. Il consomme aussi des animaux capturés sur le continent tels que des insectes et des vers de terre, des œufs d'oiseaux ou des poussins et même des petits mammifères. Le goéland argenté exerce une forte pression de prédation sur les autres oiseaux de mer, notamment sur ceux nichant en colonies tels que les guillemots, sternes ou macarots, ainsi que sur d'autres espèces d'oiseaux, canards, limicoles, etc., qui nichent à proximité. Il n'hésite pas non plus à attraper un œuf ou un oisillon d'un autre goéland, y compris de son espèce, s'ils sont laissés sans surveillance. Sur certaines îles de la Frise orientale, comme Spikarok, ce sont jusqu'à 7 oisillons sur 10 qui sont victimes de cannibalisme. Ce taux de cannibalisme élevé peut être induit par des conditions particulières, notamment un stress alimentaire, le taux augmentant lorsque la température de surface des eaux augmente, ce qui diminue la productivité primaire et conduit au déplacement des poissons vers des eaux plus profondes. Mais il peut aussi être charognard, ou se nourrir de déchets de poissons rejetés en mer par les bateaux de pêche, ou encore d'ordures récoltées dans les décharges publiques, voire à la sortie des égouts. Il se nourrit aussi de produits végétaux, comme des baies, des tubercules, par exemple des navets, ou des graines. Cette grande diversité dans le régime alimentaire semble surtout valable à l'échelle de l'espèce. Les individus ont souvent des comportements alimentaires plus spécialisés, et parfois assez étroitement limités. Une étude munée en Rade de Brest a d'ailleurs montré que les femelles se nourrissaient plus volontiers de lombriques alors que les mâles étaient dominants sur les décharges. Mode d'alimentation Il capture ses proies soit en marchant, soit en nageant en surface, mais ne plonge guère à leur poursuite. Au mieux, il lui arrive, au cours d'une pêche à pied le long de la plage, de se jeter dans une vague pour capturer une proie ou de s'immerger partiellement pour saisir des proies situées à faible profondeur, technique qu'il utilise régulièrement pour récupérer les déchets rejetés par les bateaux de pêche. Dans ce cas, seule l'extrémité des ailes reste émergée. Il lui arrive aussi très souvent de dérober les proies capturées par d'autres oiseaux de mer, poissons ou crustacés volés aux petites aigrettes et sternes, soit en les harcelant jusqu'à ce qu'ils lâchent leur butin, soit en subtilisant leur proie après leur atterrissage. Ce comportement est appelé kleptoparasitisme. Il sait aussi ouvrir les coquillages en les laissant tomber une dizaine de mètres hauteurs, espérant qu'ils se brisent sous le choc et n'hésitant pas à recommencer jusqu'à ce qu'il ait obtenu le résultat désiré. Il ne choisit cependant pas toujours pour cela une surface dure et ses proies disparaissent parfois dans l'eau ou le sable. Tout comme de nombreuses autres espèces d'oiseaux, ils rejettent régulièrement par le bec des pelotes de réjection composées de parties dures et indigestes issues des proies. Ces pelotes mesurent en moyenne 20 par 40 mm, mais peuvent parfois être plus volumineuses. Ce goéland ne boit de l'eau douce que lorsque celle-ci est disponible. Autrement, il est capable de boire de l'eau de mer et rejette l'excès de sel grâce à des glandes excrétrices situées au-dessus des yeux et en débouchant dans les narines. Le liquide saturé en sel tombe alors de son bec sous forme de goutte. Deuxième section. Troisième sous-section. Relations sociales. Une image d'un groupe mêlant des goélands argentés adultes et juvéniles ainsi que des goélands cendrés illustre cette sous-section. Vocalisation. Le goéland argenté est un oiseau bruyant qui possède toute une gamme de cris sonores et stridents ressemblant à des jappements ou des cris plaintifs. Ce goéland crie souvent à de nombreuses occasions et tout au long de la journée. On dit qu'il pleure ou raille. Il peut aussi pousser des grandes clameurs éclatantes du genre Décrit sonore en iaou ou en gagaga. Comportement grégaire. Cet oiseau très sociable, quelle que soit la saison, se nourrit et niche le plus souvent en groupe, voire en colonie. Les bandes de goélands argentés peuvent regrouper de quelques dizaines à quelques milliers d'individus. Cependant, au sein même de la colonie, la distance minimale tolérée entre Denis est d'environ 2 mètres et chaque couple s'octroie un territoire mesurant une dizaine à une centaine de mètres carrés, à l'intérieur duquel tout intrus, y compris humain, est attaqué. Cette défense du territoire est assurée aussi bien par le mâle que par la femelle. L'associabilité du goéland argenté peut s'étendre à d'autres espèces d'oiseaux de mer avec lesquels il se mêle volontiers et il n'est pas rare de voir, sur une zone d'alimentation, des goélands argentés mêlés à diverses autres espèces de goélands, de mouettes ou de sternes. De même, ce goéland niche souvent à proximité d'autres espèces d'oiseaux de mer nichant en colonie, des autres espèces de goélands, des sternes ou des guillemots par exemple. Deuxième section, quatrième sous-section, reproduction. Cinq images illustrent cette sous-section. Colonies mixtes de goélands argentés et de goélands bruns sur l'île du Lort au Glénan dans le Finistère. Goélands en Norvège. Eux et nids de goélands argentés. Goélands argentés sur son nid en juin. Et goélands argentés adultes nourrissant deux poussins. Cycle. Comme chez la plupart des oiseaux de mer, la saison de reproduction s'étale sur une longue période. La reproduction proprement dite, c'est-à-dire la ponte et l'élevage de la nichée, se déroule d'avril à juillet, mais elle est précédée par une longue phase d'appropriation des territoires et de formation de couple. Les dates d'arrivée au site de nidification varient avec la latitude. Elles sont plus précoces au sud. Ainsi, les goélands argentés sont observés sur leur territoire au plus tard dès décembre dans le Finistère et au Cap-Blanc-Ney. Début janvier en mer d'Irlande et début mars dans le sud de la Baltique. Les retours sont même signalés dès novembre au Pays de Galles. Schématiquement, les mois précédents la ponte proprement dite, c'est-à-dire approximativement de juinvier à avril, sont consacrés à l'appropriation et la délimitation des territoires, à la formation des couples et à l'accouplement, enfin à la construction du nid. Mai est le mois des pontes et de l'incubation pour la majorité des couples, juin et juillet ceux de l'élevage des jeunes. Les oiseaux quittent progressivement les sites de reproduction dans le courant du mois d'août, les colonies étant pratiquement désertes à la fin de ce mois. Appariement Le moment et la durée du processus de formation des couples dépendent du statut des individus. Dans un certain nombre de cas, le couple est déjà constitué au moment de l'arrivée. Il s'agit généralement d'individus âgés ayant acquis antérieurement une expérience de la reproduction et retrouvant leur partenaire de l'année précédente. La règle pour l'espèce est la monogamie et la fidélité aux partenaires d'une année à l'autre. La formation d'un nouveau couple ne se pose donc que pour les jeunes qui accèdent pour la première fois au statut de reproducteur et au reproducteur expérimenté dont le partenaire a disparu depuis la saison précédente et au cas de séparation, souvent dû à une saison de reproduction infructueuse. Des comportements à composante sexuelle apparaissent dès les premiers stades de la formation des couples, mais ils culminent dans les semaines précédant la ponte. Les deux comportements les plus caractéristiques de cette période sont le nourrissage de cours et les accouplements. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la femelle qui a l'initiative, adoptant une posture, des mouvements et des cris très semblables à ceux des poussins lorsqu'ils quémandent leur nourriture auprès des adultes. Elles sollicitent le nourrissage ou l'accouplement de la part du mâle. Comportement très ritualisé, le nourrissage de cours n'est pas moins effectif. Les quantités de nourriture passant du mâle à la femelle étant parfois très importantes. Son rôle énergétique est indéniable au moment où les œufs sont en cours de formation. Par ailleurs, les mâles les plus efficaces à cet égard sont généralement aussi ceux qui s'investissent le plus dans l'élevage des poussins. Comme chez les autres goélands, le mâle émet un cri particulier pendant toute la durée de l'accouplement. Nidification Le goéland argenté niche au sol, sur les îlots, les corniches des falaises continentales, dans les dunes, les landes basses ou les tourbrières, voire sur les toits des bâtiments urbains, en groupe ou colonie comportant de quelques dizaines à plusieurs milliers de couples. Quoique occupant très fréquemment les mêmes espèces de reproduction que les goélands bruns, les deux espèces diffèrent dans leurs exigences précises. Le goéland argenté domine sur les côtes escarpées et les espaces découverts, alors que le brun affectionne plutôt les îlots bas, en particulier les zones couvertes d'une végétation haute, fougères, buissons, etc., dans lequel l'argenté pénètre exceptionnellement. Le nid, de dimensions variables, est constitué de matériaux divers rassemblés par les deux partenaires, le mâle étant généralement plus actif dans cette activité. Herbes, brindilles, petites racines et algues pour l'essentiel, mais aussi fragments de plastique, craviers, coquillages, plumes, etc. Il est installé dans un creux du terrain préexistant ou creusé avec les pattes dans la terre ou le sable. Ponte et incubation La ponte n'a lieu qu'une fois par an, au printemps, vers le mois d'avril ou mai. Les pontes les plus précoces ont été notées un 11 avril au Danemark, un 14 avril en Bretagne, un 19 avril en mer d'Irlande, un 23 avril en Norvège et un 26 avril en Écosse. La femelle pond le plus souvent trois œufs de couleurs variables, blanc verdâtre, beige ou beige verdâtre, mais toujours tachetés de brun. Le pourcentage de ponte à trois œufs varie de 78% à 91% selon les études. Ces œufs mesurent en moyenne 71 par 49 mm avec pour valeur extrême 58 à 82,7 mm par 41,1 à 54,8 mm pour une masse moyenne de 42 g dont 7% de coquillées. Des études tendent à montrer que plus la femelle est bien nourrie avant la ponte, plus les œufs auront des décisions moyennes élevées et plus les petits seront vigoureux. Les œufs sont pondus à intervalles irréguliers, généralement de 1 à 3 jours, le plus souvent de 2 jours. La couvaison, assurée par les deux parents, dure de 28 à 30 jours. Elle ne devient continue que lorsque la ponte est complète. Le nid est toutefois surveillé en permanence dès le premier œuf. L'adulte de garde pouvant alors rester de longs moments à quelques pas de là. À intervalles irréguliers, le parent qui couvre tourne les œufs au moyen du bec et des pattes. Élevage. Les poussins pèsent environ 65 g à l'éclosion. Ils sont couverts d'un duvet beige teinté de gris sur le dos et parsemés de quelques taches brun-noir, ce qui constitue un plumage cryptique. Leurs iris et brun-noir, leurs pattes rosées et leurs becs gris sombre à la base et beige rosé à l'extrémité. La surveillance et le nourrissage des oisillons sont assurés par les deux parents dont l'agressivité vis-à-vis des prédateurs potentiels s'accroît vers la fin de la période d'incubation, culminant au cours des premières semaines d'élevage. Un des parents reste constamment à proximité du nid pendant que l'autre est parti en quête de nourriture. À la moindre anerte, il émet un gagaga qui incite les poussins à chercher refuge parmi la végétation ou les rochers. Lors de l'intrusion d'un homme ou d'un chien sur le territoire, l'adulte de garde prend son envol et pique vers l'intrus de façon répétée tant que celui-ci reste à proximité. Si ces attaques qui s'accompagnent d'un christ trident à chaque piqué sont très impressionnantes, il est très rare que les goélands touchent leur cible et lorsqu'ils le font, c'est généralement avec les pattes. Au moment de l'éclosion, les nouveaux-nés sont couvés en permanence dans un premier temps tant que leur duvet garde des traces de l'humidité de l'œuf quelques heures puis jusqu'à ce qu'ils aient acquis une certaine indépendance thermique quelques jours. Les dérangements des parents lors de la phase de séchage du duvet est souvent une cause de mortalité des évoisillons. Après quelques jours, les parents ne couvent plus les poussins que lorsque les conditions climatiques l'exigent températures basses ou élevées, pluies, etc. Cela peut occasionnellement se produire jusqu'à l'âge de trois semaines environ. Les oisillons sont capables de quitter le nid pour s'aventurer aux alentours dès le deuxième ou troisième jour. Ils sont toutefois très attachés à leur territoire qu'ils apprennent à connaître très rapidement dans ses moindres détails ce qui facilite leur camouflage rapide à la moindre alarme. Les jeunes transgressant les limites de leur territoire sont immédiatement attaqués par les adultes voisins et souvent tués voire mangés. C'est là une importante cause de mortalité, en particulier lors d'intrutions humaines dans les colonies. Le déroulement du nourrissage varie dans le détail, notamment en fonction de l'âge des jeunes mais selon un schéma général remarquablement constant. Lorsque l'adulte revient sur le territoire et s'apprête à nourrir, il émet un cri particulier connu sous le nom de cri-miolant qui provoque immédiatement la course des jeunes vers le parent nourricier. Les petits piquent de leur bec vers le bec de l'adulte, en particulier vers la tâche rouge qui orne la mandibule inférieure. Ce comportement déclenche la rigurgitation du repas de la nichée. Le jabot et le cou de l'adulte se déforment, parfois de manière spectaculaire, du fait de la remontée des aliments et les jeunes prennent leur nourriture directement dans le bec ouvert, beaucoup plus rarement sur le sol. Les oisillons sont capables de voler au bout de 35 à 40 jours, soit environ 6 semaines, mais seront nourris quelques jours encore par leurs parents. Troisième section, répartition. Deux cartes illustrent cette section. La première montre l'ère de répartition du guéland argenté senso stricto en Europe, résidant à l'année, hivernant après migration ou dispersion et présent seulement en été. La deuxième montre l'ère de répartition du guéland argenté sensu lato à l'échelle mondiale, résidant à l'année, hivernant après migration ou dispersion, présent seulement en été. Le guéland argenté sensu stricto est un oiseau qui vit essentiellement dans la partie occidentale de l'Europe. On le trouve en Islande, au Royaume-Uni et le long des côtes de l'Europe continentale, du Portugal jusqu'à la partie européenne de la Russie. Son air de répartition semble s'être étendu vers le sud depuis le XIXe siècle, car autrefois rare au sud de la Bretagne, on le trouve maintenant jusqu'au nord de la péninsule ibérique. Les populations sont très souvent résidentes à l'année, bien que certains individus se dispersent en hiver. Les études menées sur l'île May semblent montrer que les juvéniles ont tendance, au cours de la dispersion hivernale, à se déplacer plus loin que les oiseaux plus âgés. Cependant, certaines des populations les plus nordiques de la sous-espèce Argentatus réalisent une véritable migration vers le sud pour hiverner, peu plus souvent en mer Baltique ou en mer du Nord, mais parfois jusqu'au sud de l'Europe, France, Espagne, Portugal et même occasionnellement en Italie. Le goéland argenté Sensu Lato, c'est-à-dire si on inclut le goéland hatsonien et le goéland de la Vega, se trouve aussi en Amérique du Nord et en Asie de l'Est. Le goéland hatsonien vit en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, mais les populations migratrices descendent vers le sud jusqu'au sud de l'Amérique centrale. Le goéland de la Vega niche dans la partie orientale de la Sibérie, mais migre en hiver jusqu'au Japon et au sud de la Chine. Quatrième section, Habitat. Cet oiseau marin niche à l'origine essentiellement sur les côtes, mais colonise de plus en plus l'intérieur des terres, en particulier les villes. Il passe l'hiver soit non loin des sites de reproduction, soit davantage à l'intérieur des terres, au niveau d'estuaires, de lacs, de réservoirs et autres retenues d'eau, mais également dans des décharges publiques. Cinquième section, Population. Première sous-section, Évolution des populations. Deux images illustrent cette sous-section. Histogramme de l'évolution de la population des goélands argentés en France entre 1965 et 1998. Et, le goéland argenté sait utiliser toutes les sources de nourriture disponibles. Ici, un adulte vola un rang à un passant en Belgique. Selon Jacques-Henri et Jean-Yves Mounat, au début du XIXe siècle, le goéland argenté était commun sur les littoraux picards, normands et bretons. La collecte des oeufs de cette espèce l'a cantonnée à des zones peu accessibles, telles que falaises escarpées et îlots rocheux. À partir du milieu du XIXe siècle, la collecte d'oeufs, devenue commerciale, et la chasse de cet oiseau pour le loisir, tir sportif, ou pour alimenter en plume le commerce de la chapellerie, ont abouti au tournant du XXe siècle à une disparition presque totale du goéland argenté sur les côtes françaises. Cependant, dans les années 1920, des colonies de cet oiseau, peut-être restauré grâce à des oiseaux provenant des îles anglo-normandes, furent de nouveau signalés en Bretagne. On retrouve la même histoire au niveau européen. La collecte des oeufs, par exemple, atteignait au XIXe siècle des proportions très importantes de 300 à 800 oeufs par jour sur l'île du Texel aux Pays-Bas et jusqu'à 10 000 par saison de ponte sur l'île de Zult en Allemagne. Au cours du XXe siècle, le nombre de couples de goéland-nicheurs a fortement augmenté, avec un accroissement consécutif de son air de répartition. Par exemple, dans les années 1970, le goéland argenté a recommencé à nicher dans le bassin d'Arcachon où il n'avait plus niché depuis longtemps et qui construit en 2010 la limite sud de son air de nidification. Cette progression est imputée à divers facteurs. Tout d'abord, l'arrêt presque complet de la chasse et de la récolte des oeufs de goéland argenté a diminué la pression de prédation exercée sur l'espèce. Ensuite, le croissement de la population humaine a mis à la disposition de cet oiseau de nouvelles ressources alimentaires, comme les animaux produits dans de nouveaux types d'exploitation agricole, pisciculture, conchiculture, etc., ou l'augmentation de la quantité d'ordures accessibles, notamment dans les décharges publiques, ou encore l'augmentation de la quantité de déchets de poissons rejetés en mer à la suite de l'accroissement de l'industrie de la pêche. Enfin, s'étant adapté à la présence de l'homme, le goéland argenté a aussi, depuis les années 1960, profité de nombreux sites de nidification, tels que les toits des bâtiments urbains. Les villes, de par leur structure architecturale, la nourriture souvent abondante et l'absence de prédateurs terrestres, constituent en effet un milieu très favorable à la nidification de ces goélands qui n'ont pas eu à développer d'adaptation particulière pour s'y installer. En France, les goélands argentés ont commencé à nicher en ville dans les années 1970, Morlaix, Saint-Malo en Bretagne, le Tréport en Seine-Maritime. À la fin des années 1980, environ 2% de la population des goélands argentés de ce pays avait colonisé le milieu urbain et ce pourcentage a atteint 13,6% à la fin des années 1990. Ces colonies urbaines, goélands argentés mais aussi goélands bruns, marins et le coffé, se trouvent parfois dans des villes un peu en retrait des côtes comme Rennes colonisés en 1987. En Grande-Bretagne, cette colonisation a débuté dès les années 1920 et s'étend à des villes plus éloignées des côtes mais le pourcentage des populations urbaines n'atteignait que 8% en 1994. 250 villes hébergeaient plusieurs milliers de goélands de goélands urbains. La tendance actuelle est à la stabilisation de l'accroissement des populations de goélands argentés, parfois même la régression des effectifs dans de nombreux pays alors qu'ils continuent de s'acquadre aux milieux urbains. Ceci est peut-être dû à une raréfication des sources de nourriture liées à la fermeture des décharges à ciel ouvert ou à la surpêche conduisant à la raréfaction du poisson ou aux modifications des techniques de pêche, mais aussi à une saturation des sites de nidification avec un accroissement récemment de la concurrence du goéland marin et du goéland brun. Une autre cause possible est l'accroissement de la régulation des populations de goélands argentés dues à différents facteurs comme l'intensification de la prédention exercée par le goéland marin, les campagnes de destruction mises en place localement, mais aussi les épidémies comme l'épidémie de botulisme de type C qui causa la mort de plus de 10 000 oiseaux de mer entre 2000 et 2004 au sud de la Suède, notamment de nombreux goélands argentés. Il y a même eu, au tournant du 21e siècle, une réduction des effectifs au Royaume-Uni, en Irlande et aux Pays-Bas. Selon BirdLife International, la population européenne hors Russie comprenait en l'an 2000 entre 660 000 et 900 000 couples nicheurs et plus de 800 000 individus hivernants. Les pays comptant le plus de couples nicheurs sont la Norvège, plus de 150 000 couples, et le Royaume-Uni, plus de 140 000 couples. Cinquième section, deuxième sous-section, taux de survie et longévité. Le taux de survie des oisillons au nid est faible, environ de 30%. En effet, les oisillons de goléans argentés subissent la prédation des renards et des rapaces, mais aussi du goéland marin lorsque ce dernier niche à proximité ou parfois même d'adultes de la même espèce. Après l'essor et jusqu'à l'âge de 4 ans, le taux de survie devient plus élevé chez les juvéniles et atteint 63%. Par la suite, le taux de survie chez les adultes augmente encore jusqu'à environ 85% chez les mâles et 99% chez les femelles. Le goéland argenté commence à se reproduire à partir de la quatrième année pour le mâle et de la cinquième année pour la femelle. Sa durée de vie moyenne est de 12 ans, mais un individu bagué accidentellement piégé dans un filet de pêche aux Pays-Bas est mort à l'âge de 34 ans et 9 mois. Les individus domestiqués peuvent vivre encore plus longtemps. Paul Giroudet cite l'exemple d'un goéland argenté ayant atteint l'âge de 49 ans. Sixième section, systématique. Une lithographie de John Gould, The Birds of Great Britain, 1873, illustre cette section. Première sous-section, étymologie. Le terme Larus vient du grec ancien Laros, mouette, oiseau de mer. Le mot Gouéland provient du mot breton Gouéland qui désigne cet oiseau, mot qui dérive de Gouéland, fleuré, ce qui constitue une allusion à ses cris plaintifs. Les termes Argentatus et Argenté signifient la même chose et font tous deux références à la couleur du manteau de l'oiseau. Sixième section, deuxième sous-section, Taxonomie. Cette espèce a été décrite pour la première fois en 1763 par Eric Pontopidan, théologien et zéologiste danois, dans son ouvrage Dendansk Atlas et la Congerike Danmark. Le Gouéland argenté Sensu Stricto fait partie d'un complexe d'espèces séparées sur la base d'études de génétiques moléculaires. Le Gouéland de la Vega asiatique, le Gouéland pontique qui niche de la mer Noire jusqu'au Kazakhstan, le Gouéland le Kofé, essentiellement méditerranéen et le Gouéland hadsonien présent en Amérique du Nord faisaient autrefois partie de l'espèce Gouéland argenté Sensu Lato. De nos jours, les espèces susnommées ont été écartées de l'espèce Largus Argentatus Sensu Stricto et constituent dorénavant des espèces à part entière. Cette division de l'espèce n'est pas reconnue de tous les auteurs et certains incluent encore dans Largus Argentatus deux populations, celle d'Amérique du Nord sous le nom Largus Argentatus Smithsonianus et celle d'Asie sous le nom Largus Argentatus Wege. Les séparations des Gouélands Lecoffé et Pontique est beaucoup plus généralement admise. La taxonomie du Gouéland argenté a notamment permis à Ernst Mayer d'avancer sa théorie sur la variation clinale des espèces. Sixième section, troisième sous-section, sous-espèces. Trois images illustrent cette sous-section. Largus Argentatus Argentatus Largus Argentatus Argentatus et une image de deux œufs de Largus Argentatus Argentatus du Muséum de Toulouse. En plus, une carte de l'Europe montre les aires de nidification des deux sous-espèces du Gouéland argenté, c'est-à-dire Argentatus et Argentatus, en plus de leur zone de chevauchement. Largus Argentatus Argentatus Ponto Pidan 1763 En Europe occidentale et en Islande, la bande brun-noir à la pointe de l'aile est assez importante et s'étend de la première à la cinquième rémige primaire, mais est très réduite ou absente sur la quatrième rémige primaire. La marque blanche située à l'extrémité des rémiges va en s'élargissant de la rémige primaire numéro 5 à la rémige primaire numéro 1. Largus Argentatus Argentatus Christian Ludwig Brim 1822 nichant en Scandinavie et dans la mer Baltique se caractérisent par un plumage d'hiver plus prononcé, par une couleur de manteau d'un gris un peu plus sombre que la sous-espèce Argentéus et par une bande brun-noir moins étendue à la pointe de l'aile, réduite sur la troisième rémige, absente sur la quatrième et très réduite sur la cinquième. Il a de plus une taille légèrement supérieure avec un bec un peu plus fort. Certains individus de la Baltique ont parfois les pattes légèrement jaunâtres, ce qui a poussé certains autres à vouloir distinguer une troisième sous-espèce Larus Argentatus omissus, Théodore Plesquet, 1928, mais cette dernière est généralement considérée comme non-valide. Larus Argentatus Smithsonianus, le goelan hatsonien, et Larus Argentatus vege, goelan de la vega, sont considérés comme des espèces séparées par Alan P. Peterson et le Congrès Ornithologique International. La sous-espèce Larus Argentatus Smithsonianus est encore reconnue par Howard & Moore et Clément. Septième section, le goelan argenté et l'homme. Première sous-section, statut de conservation de l'espèce. L'UICN a classé cette espèce en catégorie LC, préoccupation mineure, du fait de ses effectifs élevés et de l'étendue importante de son ère de répartition. Les populations européennes ont été classées par l'AEWA dans le statut C1, c'est-à-dire ni menacées ni vulnérables. La directive Oiseaux de 1979 a classé cette espèce en annexe 2, c'est-à-dire dans les espèces dont la chasse est autorisée et ce classement a été enterriné en 1995. En France, l'espèce est protégée comme toutes les espèces de goélands depuis 1962. Il est cependant possible d'obtenir auprès du préfet une dérogation pour supprimer ces oiseaux ou leurs oeufs selon l'article L411.2 du Code de l'environnement ou bien solliciter du préfet la réalisation d'une battue administrative article L427.6 du Code de l'environnement. En Belgique, l'espace bénéficie du même statut d'espèce protégée avec le même système de dérogation rendu possible au cas par cas. Septième section. Deuxième sous-section. Relations conflictuelles. Deux images illustrent cette sous-section. Goélands argentés faisant les poubelles un exemple de dégradation urbaine et Goélands argentés mazoutés. L'homme reproche aux goélands en général et aux guélands argentés en particulier divers méfaits. Tout d'abord son impact négatif sur l'environnement naturel. Le goéland argenté entre en compétition avec d'autres d'espèces d'oiseaux de mer tels que la sterne pierre-garin ou le sterne de dougal pour les sites de nidification et pour la nourriture et la pression de prédation qu'il exerce sur les oeufs et les oisillons peut par endroit empêcher toute tentative de reproduction de ses victimes. Il induit de plus une dégradation de la flore au niveau de ses sites de nidification naturel par piétinement ou nitrification. Il a aussi un impact négatif sur l'environnement urbain comme les nuisances sonores, la dégradation voire la destruction des revêtements des bâtiments urbains, les gouttières et chenots sont bouchés par des matériaux de construction de construction des nids, les carrosseries de voitures, vitres et autres surfaces salies voire dégradées par les fiantes corrosives, ainsi que les risques importants de collision avec les avions. Il s'agit d'une des espèces les plus couramment impliquées dans ce type de collision. Son impact négatif sur les productions agricoles n'est pas négligeable. Mytiliculture, pisciculture et élevage de volailles en plein air peuvent être pillées par ce goéland et les salicultures peuvent être souillées par ces fiantes. De son côté, le goéland argenté subit la pression humaine. Au XIXe siècle, il fut intensivement chassé afin de pourvoir en plume le commerce de la chapellerie et ses œufs furent l'objet d'une récolte intensive. De nos jours, en plus d'entrer parfois en collision avec les avions, il est aussi, et comme tous les oiseaux de mer, victime des pollutions de l'eau par les hydrocarbures, dégazages et marinoires. Il est de plus toujours chassé au Danemark. Les campagnes d'éradication sont localement menées soit dans le cas de dégradations urbaines liées à une prolifération des goélands, soit pour protéger d'autres espèces d'oiseaux sur les sites de nidification, les sternes par exemple. Ces éradications se font en tuant les adultes, piégeage ou empoisonnement au chloralose ou à la strychnine, ou en stérilisant les oeufs par aspersion d'un mélange d'huile et de formoles. Cette dernière action est notamment menée sur la côte bretonne en France. Des actions d'effarouchement peuvent être mises en œuvre localement. Pour ce faire, des rapaces sont fréquemment utilisés. 7ème section 3ème sous-section Recherche scientifique Une carte du globe terrestre montre la variation clinale entre goélands bruns et argentés d'après les travaux d'Ernst Mayer. Les flèches roses montrent une inter-fécondité. Le goéland argenté est certainement l'un des oiseaux de mer les plus étudiés au monde. Il le doit entre autres à l'abondance et à l'accessibilité de ses populations dans l'hémisphère nord, à l'intérêt exceptionnel des questions de spéciation soulevées par les populations circumpolaires des goélands naguère rattachées à son espèce, aux relations souvent conflictuelles que sa forte expansion a suscité avec l'homme ou avec des espèces protégées, etc. Ernst Mayer, ornithologue, biologiste et généticien allemand, publia en 1940 dans son article Speciation Phenomena in Birds, son interprétation de la répartition et de l'inter-fécondité de certaines populations de goélands des régions de l'hémisphère nord localisées autour du cercle polaire. Selon lui, les populations de goélands bruns auraient été l'espèce originelle. Par spéciation parapatrique, les populations les plus orientales de goélands bruns auraient donné naissance aux goélands de Sibérie, Larus fuscus hoiglini, c'est-à-dire une sous-espèce du goéland brun ou Larus hoiglini selon les classifications actuelles. Ce dernier aurait été de la même manière à l'origine du goéland de type Birula. Certains auteurs actuels considèrent ce dernier comme une sous-espèce de Larus veigae et beaucoup d'autres comme une sous-espèce non-valide. Et le Birula aurait donné naissance aux goélands de la Vega. Certains goélands de la Vega auraient colonisé l'Amérique du Nord et seraient à l'origine du goéland hadsonien. Puis, certains goélands hadsoniens seraient venus coloniser l'Europe et auraient donné naissance aux goélands argentés, incapables de se reproduire avec son hypothétique ancêtre le goéland brun, pourtant redevenu proche géographiquement parlant. Cette théorie, longtemps enseignée comme un exemple archétype de variation clinale dans une espèce est aujourd'hui battue en brèche. En effet, des études de génétique moléculaire récentes tendraient à montrer que le goéland hadsonien serait génétiquement beaucoup plus proche du goéland brun que du goéland argenté, ce qui est incompatible avec la théorie d'Ernst Mayer qui voudrait que ce soit l'inverse. Mais l'étude la plus célèbre le concernant est liée à l'histoire de l'éthologie à ses débuts. Elle a trait au stimulus impliqué dans le nourrissage du poussin. Dès 1928, Oskar Heinroth, un précurseur de l'éthologie moderne qui a étudié la croissance et le comportement de nombreuses espèces d'oiseaux élevées aux eaux de Berlin, note que le poussin du goéland argenté pique du bec vers toutes sortes d'objets de couleur rouge. Il interprète toutefois ce comportement comme un signe que l'alimentation naturelle de l'espèce est de nature carnée. En 1937, Friedrich Walter Goethe est le premier à mettre en évidence de manière expérimentale l'importance de la tâche rouge du bec de l'adulte dans le nourrissage du poussin ainsi que le caractère inné de ce comportement. À partir du printemps 1947 et non 1946 comme indiqué par erreur dans l'univers du goéland argenté, Nico Thinbergen et ses étudiants de l'université de Leide reprennent et approfondissent sur l'île de Terchling des observations de Goethe. Utilisant des leurres, tête de goéland adulte artificiel dont il modifie les caractéristiques en fonction des hypothèses, il confirme le caractère inné du comportement et parvient à l'issue d'une impressionnante série d'expériences à dégager sept stimulus principaux déclenchant la sollicitation du poussin le mouvement de la tête parentale la forme du bec de préférence long et fin c'est-à-dire correspondant plus à la forme vue de dessous que du profil la distance au sol la position du bec il doit pointer vers le bas la proximité du bec par rapport au poussin la présence et la couleur de la tâche sur le bec de l'adulte rouge de préférence mais d'autres couleurs fonctionnent presque aussi bien le poussin tapotant sur son bec cette tâche ce qui déclenche une régurgitation chez le parent le contraste de la tâche par rapport au bec au-delà des critiques qu'elle a suscité au fil des ans cette étude a profondément marqué l'origine de l'éthologie moderne elle reste un grand classique cité dans la plupart des ouvrages consacrés à cette discipline septième section quatrième sous-section le goéland argenté dans la culture bien que cette espèce soit très couramment confondue avec les autres espèces de goéland mais aussi avec les mouettes voire avec d'autres oiseaux de mer il n'y a quasiment aucune référence culturelle à cette espèce en particulier elle a pourtant été spécifiquement représentée sur des timbres émis par plusieurs états comme Aurigny en 1983 et 2007 le Cambodge en 2000 la Finlande en 1974 la France en 1947 la Grande-Bretagne en 1997 Guernsey en 2005 l'île de Maine en 1983 1991 et 1994 Jersey en 1998 2003 et 2004 le Libéria en 1999 le Liechtenstein en 1939 le Pays-Bas en 1961 2003 et 2007 la Pologne en 1976 la Sierra Leone en 2000 la Suède en 2001 et la Tanzanie en 1999 un goéland d'Eberlin dénommé Sam avait parlé de lui à cause de son habitude de venir régulièrement dans un magasin pour y voler un sachet de Doritos infobox espèces pour Larusse Argentatus une image d'un adulte au sol à Heiligenhafen en Allemagne illustre cette infobox classification COI Règne Animalia Embranchement Cordata Sous-embranchement Vertebrata Classe Aves Ordre Charadriforme Famille Laridae Genre Larus Espèce Larus Argentatus Pontopédon 1763 Statut de conservation UICN LC Préoccupation mineure Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http . 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...